Je suis responsable du style et de la création chez Balsan. Mon rôle consiste à développer les collections pour nos principaux marchés, qui sont l'office, l'hôtel et le home. Le parc de machines offre de larges possibilités technologiques pour développer des produits. La couleur, le véritable ADN de Balsan, peut être obtenu par la teinture en pièces des écrus, mais aussi par le fil de teint. Les différentes matières et structures sont-elles obtenues grâce à des machines de teuf très innovantes, où pour chaque aiguille, donc chaque fil, on pilote la hauteur des boucles, afin d'obtenir des jeux de structures. Pour les dessins et les graphismes, ils peuvent être imprimés numériquement par jet sur le support de teuf, mais aussi grâce à des machines de teuf très innovantes, comme notre dernière acquisition, la technologie M-Broderie, qui s'apparentent aux techniques du jacquard et de la broderie. Au niveau des formats, nous avons un large choix entre les moquettes grande largeur, 4 et 5 mètres, les dalles, 50 cm par 50 cm, et les planks, 25 par 100, qui offrent vraiment de larges possibilités créatives de combinaisons. Mon équipe, constituée de trois personnes, a un très large spectre de techniques pour développer et proposer des produits créatifs innovants au reflet de l'élégance, du style et de l'âme Balsan. Avec mes deux autres collaboratrices, nous avons un sens de l'observation assez ciblé, c'est-à-dire que chacune, avec ses sensibilités et son sens de l'esthétique, regarde, observe, contemple, cadre, et capture des détails, des paysages, des cieux. L'environnement nous inspire, des graphismes, des rythmes, des harmonies de couleurs, l'inspiration peut-être de partout, à tout moment, sans forcément la contrôler, l'anticiper. C'est presque naturel. La créativité, c'est d'abord regarder les choses différemment, en s'éloignant des schémas et pensées traditionnelles. Nous avons toutes les trois eu très tôt la vocation de designers textiles, avec des passions partagées du dessin, du graphisme, des matières et de la couleur. Nous collectons nos images, nos idées, qu'il faut ensuite imaginer et transposer pour une grande surface plane, textile, dédiée au sol, avec le souci d'une vision en perspective. Ensuite, c'est un travail de recherche, d'expérimentation, avec des phases de tests, d'échantillons, de prototypes, prenant en compte toutes les contraintes liées aux différentes technologies et process. Mais comme dit M. Christian Lacroix, en art, la contrainte est un instrument pour aller plus loin, la création n'est souvent de là, et le sol est un véritable moyen d'expression. La couleur 2018 est l'orange. C'est un orange proche de la carotte, un orange riche en pigments de carotène. Et si on regarde du côté fashion, la couleur orange est une couleur qui s'impose comme une teinte phare en mode et en accessoire pour des styles très variés, en streetwear, sur les podiums des défilés, ainsi que dans les plus grandes maisons de luxe. En décoration, c'est une couleur résolument contemporaine et décomplexée. C'est une couleur visible, qui ne passe pas inaperçue. Elle est signe d'énergie, de dynamisme et d'audace. Elle est chaleureuse et facile à marier, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et elle se marie très bien avec l'ultraviolet, donc l'autre couleur de l'année. Elle se combine toutes les deux parfaitement. Elle peut être utilisée en total look ou bien en touche, par contraste, pour des ambiances plus graphiques. Le orange est une vraie source de vitamines pour dynamiser et guéguer les lieux. Par exemple, un couloir d'hôtel, un peu triste et monotone, se transformera en véritable source de luminosité et de repères visibles. L'utilisation de la couleur orange aussi dans les bureaux et open space apporte énergie et gaieté. Et chez soi, le orange réconfortera, apportera chaleur et bien-être des occupants. Donc c'est une année 2018, vitaminée pour colorer vos rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada